Salut Kinole, salut Pepe Minello, salut... Mais j'ai des noms que j'ai dit en double, c'est pas grave, salut Emile, salut Etel Crowley, salut Sir Siko, salut Maxen, salut Debelani, salut White Wolf, salut Anna Eria, salut Afnès, salut Mardius, salut Petit Saumon Frétillant, salut Kaiser, salut Mismisem, salut Mohamed, salut WAgain, salut NojStream, salut JeShadow, salut RyukaiPanda, salut Putuyu, salut Dr.Deka, salut Yola, salut Alerou, salut Diswan, Salut Dark Angel, salut Krantal, salut Jérémy, salut Greloun, salut Dritzt, salut JessMusic, je vais faire des cauchemars avec ton générique à ce point là, salut Checkers, mais non tu vas faire des rêves magnifiques remplis d'un don, et tu verras ce sera de l'amour en barre de partout, salut WaterfallNight, salut MyPin, salut Shijui, salut Katsuhiko, salut KamelDeBiche, salut Aditi, salut Welan, salut Rick Wolf, salut Azazel, salut TheRiding, salut courtement sous TheRiding, je ne sais pas, salut SkullDark, salut Vyo, salut Wendy, salut Nasty, Salut, salut, salut qui ? J'ai eu deux fois bonjour, salut, voilà, salut Dini, Tako, salut Maloditi, salut Hope du Chaos, salut Wooden Platypus, salut Flavia, salut Darkwolf, salut Brace Pudding, salut Rodar, salut Redis mon nom, ça suffit Sirsico, salut Alcarido, ça se prononce Aroesh, Aroesh, d'accord, je vais essayer de m'en souvenir, mais il se peut que je l'oublie, donc il faudra que tu me le répètes, et un jour, un jour dans le futur, ça rentrera dans ma tête. Salut Elwinner, salut Desferia, et nous avons Mastroyal, Mastroyal qui se ramonne pour la troisième fois, trois mois de soutien, merci Mastroyal, des bisous à toi, et bim, et bim, le ressort de Mastroyal, merci beaucoup. Salut Campion, salut RealBadMan, salut TZ AFX, ma voix est étrange, qu'est-ce qu'elle a ma voix ? C'est pas la même voix que d'habitude, elle a changé. Salut NoPatriot, salut Megatron 2, pour Mast, j'aurai que la Made in Asia à faire en convention, car il n'y a plus de place pour la Comic-Con. Oh là là, il n'y a plus de place, ça fait tout drôle quand il dit ton nom, tu te sens important, voilà, il ne faut pas exagérer, on se dit juste bonsoir, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important, mais... Et Kamehameos, Kamehameos qui se réabonne pour la cinquième fois, cinq mois de soutien, merci à toi, les bisous également, et bim, et bim, le ressort de Mastroyal, merci Kamehameos. Salut RealBadMan, disons que tout ça, ce petit rituel est important pour moi, on va dire. Toujours pas ça, tant pis, j'ai essayé. Ah c'est toujours pas Aroesh ? Aro, Aroaich ? Enfin, t'as écrit Aroesh, donc Aroaich, 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 je ne sais pas, je sais pas, tu me l'écriras en phonétique, j'en sais rien. Mais même quand tu l'écris, ça se prononce comme ça et que j'arrive pas, bah je suis désolé, je suis désolé. Alors j'en suis où ? Maintenant je suis triste, nous dit Sirsico, voilà, voilà. Allez, dissoir, bonsoir, salut Darktux. Yop Kézimel. Salut Aurélie. Yop Natsukashi Yume. Salut Tata Yume. Toi qui commence plus tôt que d'habitude. Maillard qui lance un dans 30 minutes sur la page FB d'aventure, mais je n'ai plus de repères, qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu verras, tu verras. Salut Medley. Salut Serena. Yop Tizi. Salut Lyslero. J'espère que ta soirée sera meilleure que ta journée. Salut Seb. Salut Madgamers. Salut Simon D'Killer. Yop Eric Wangel. Yop Jerem Vdv. Salut Salier. Yop Shilal. Aro Ich. Plutôt mais bon, tant pis. Mais pourquoi tu m'as mis, c'est toi qui a écrit un A. Ich. Enfin non, je ne sais pas, tu me l'es pris. Juste avant tu me dis que ça se prononce avec un A, tu m'écris R-R-O-A-I et là tu me dis que ça s'écrit A, ça se prononce A-R-O-I. Donc je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Donc il faut que tu aies de la consistance dans tes messages. Si tu me l'écris de 17 façons différentes, comment, comment tu veux que j'arrive à le prononcer ? J'adore ton. Et bim ! Crane A, au fait j'ai trouvé une solution pour te rencontrer malgré mon examen mais j'en parle d'abord avec Maya. D'accord. Bah oui Crane, quand tu vois les invités qui sont annoncés à la Comic-Con, salut Faronek, salut Alcefrid, yop Zamblax, yop Omega Zlo, salut Sir Fox, yop Bito Barbare, salut Mikara, yop Cobb, il faut introduire le team Crane avant, salut Lord Martel. Crane, j'ai compris pourquoi ce titre, pour se remonter le moral, rien de bien grave au moins. On est content d'être là, c'est l'essentiel. Salut Tokazé. Je suis impressionné par ton avis de parole, c'est fou. Salut Ayukers, c'est gentil Zerayn. C'est quoi le thème du blabla de ce soir ? Genre y'a des thèmes, genre on introduit des thèmes, je sais pas, on se parle, on voit bien ce qu'il en ressort et puis voilà. Si y'a des choses dont je peux vous parler, je vais déjà finir de remonter le chat. Salut Béranox. Salut au Québec. Crane, mon cœur vient de faire trois tours à cause de ton... Et bim ! En plus je l'ai fait bien fort exprès. Pour vous exploser les oreilles, voilà. Je suis monstrué. Ah non mince, ça c'est, ça c'est... Ça c'est New York, c'est pas Crane. Je sais plus où j'en étais. J'en étais à Dark Yogi, salut, salut Anestosaure, salut Zelf. Salut Dr Faust. Toujours un plaisir de te voir le stream up quand on sort du taf. Ah bah voilà, j'ai déjà rattrapé le retard, voilà. Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de nouveau. Oh, hier j'ai testé un magasin qui s'appelle Un Monde Vegan, je crois, c'est tout petit. Je suis arrivé dans le magasin, je lui ai dit, bah voilà, je suis végétarien depuis longtemps. Et bon, c'est pas pour repartir sur un débat végétarien, tout ça, pourquoi t'es végétarien. Donc j'ai pas spécialement envie de parler de ça ce soir. Je vous parle juste de ma petite expérience dans le magasin. Et c'était sympa parce que c'est tout petit, donc c'est en carré avec juste une étagère au milieu. Et je lui ai demandé, bah voilà, je suis végétarien depuis quelques temps, j'ai envie d'essayer un petit peu le régime vegan. Et est-ce que vous pouvez me présenter les différents produits qu'il y a dans le magasin ? Parce qu'il y a plein de choses que je connais pas. Et c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus, c'est de goûter des nouvelles choses. Et du coup, j'ai goûté le fromage, donc les faux fromages. Ça, il me dit, tu vas voir, ça ressemble un peu au comté, tout ça. Donc oui, il y a un petit goût très loin, mais c'est quand même pas comme du comté. J'ai goûté du fromage râpé aussi. J'ai goûté une bolognaise, style bolognaise, mais sans viande du coup. J'ai goûté du saucisson, du saucisson vegan. Il était très très bon, mais ça ressemble à du salami. Ça par contre, j'ai bien accroché. Il y a du chorizo, du chorizo vegan. Et j'ai acheté plein de trucs comme ça, juste pour tester. Alors le magasin est assez cher. Clairement, autant dans un supermarché, tu peux essayer d'avoir 2-3 produits sympas, mais ça reste du produit grand public. Là, c'est les produits spécialisés, c'est vrai que c'est assez cher. Mais c'est marrant parce que j'ai goûté vraiment plein de choses sympas. J'ai acheté du faux gras aussi. C'est du faux gras, mais sans produit animal. Et il me dit, ça, tu verras le faux gras. J'ai pas mal de monde qui m'en ont parlé. Et il dit, si tu le mets sur du pain, les gens vont reconnaître que ce n'est pas du faux gras. Par contre, si tu fais un petit confit d'oignon, et que tu le mets avec du confit d'oignon, alors là, je mets au défi, il y a plein de gens qui vont se faire avoir et qui vont croire que c'est du vrai foie gras. Donc j'ai hâte de tester. Du faux mage râpé. Ah, du faux mage râpé, exactement. Il n'y a pas un décalage sans image ou ça vient de moi ? Alors moi, je n'ai pas de soucis ici. Ah, le test. Ah si, j'ai peut-être... Non, non, ça va. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est vous qu'allez me dire. C'est le King of Cupid's. Non, 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 apparemment, si j'ai un décalage, c'est genre une microseconde. Enfin, même pas une seconde, je veux dire un 0,1 seconde. Et nous avons Serena. Serena qui serait un bon premier abonnement. Merci Serena. Tu ne deviens aucun membre ou une membre confirmée de la Glouglou Family. Et donc, ça veut dire bienvenue dans la confrérie des indons. Et bim ! Et bim ! Le ressort de Serena. Salut Orsomiel. Merci du soutien. C'est très très cool. Salut Kings of Pupets. Y'a peu cliquli. Par contre, Crane, quand tu verras du monde à la Made in Asia, bon, ça ne vaut pas la Japan Expo de Paris ou les autres conventions en France où ça marche plus dessus qu'autre chose. On se marche plus dessus qu'autre chose à Bruxelles. Ah, ah. Yop, Mousa Chan. Crène à la Made in Asia, je t'apporterai une carotte. Ah ! Est-ce que tu peux me l'éplucher que je puisse la manger ? Mais parlons d'autre chose, Crane, je suis au regret de t'informer que je serai bientôt en possession de mon permis de chasse. Alors, mon petit dindon, fais bien attention à tes plumes. Je plaisante, bien sûr. Presque aussi drôle que les blagues d'un flotte, dis donc. Le double et bim. Salut Master of Seals. Au fait, Crane, j'habille en Inde. Et un soir où je voulais regarder une de tes rediffusions sur Twitch au Glow, ta chaîne était bloquée pour la raison suivante. Alcool et cigarette. Oh, ça m'est déjà arrivé. Alors, cigarette, non. Par contre, ça m'est déjà arrivé de boire un... Comment ça s'appelle ? De boire une bière ou un whisky en live. Mais toujours avec modération. Salut Panchartier. Donc, tu manges que du faux, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, Crane, t'as vu l'heure ? Bah oui, je me suis perdu. Un tout petit décalage, oui. Ah ah ! C'est regardable quand même ou... Parce que je vois pas trop ce que je peux y faire. Test. Un, deux. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage sur Twitch. Extrêmement léger. Je sais pas ce que c'est. C'est mon PC fatigué. Où ça vient de Twitch ? Je sais pas. Donc, j'en étais. Salut Koenak. Salut Kids School. Et nous avons Campion. Campion qui sera un bon premier réabonnement également. Tu deviens donc un membre confirmé de la Glow Family. Et bienvenue Campion. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Et bim ! Et bim le ressort de Campion. Merci beaucoup. Un grand grand merci. J'ai un doute sur le micro qui marche, Crane. Ah ah ! Décalage aussi. 0,67 seconde de décalage entre ce que tu dis et l'image. Ah ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe la soirée comme ça ? Ou vous pensez que c'est saoulant et qu'il faut que je reboote le PC ? Salut Crazy Libby. Ce soir nous visons les 100 morts car une mort il y a un château trop mignon sauvé dans le monde. Tu veux que je meure exprès ? Crane, tu ne vas pas te mettre à m'embêter aussi ? Il dit. Non. Alors Crane, bonjour. Tu as besoin de te remonter le moral ? Oh mais c'était plus par rapport à Dark Souls. En disant jouer à Dark Souls pour se remonter le moral, c'était plus pour le contraste. Salut Doctor Who. Crane, vas-y, il faut mettre ma flotte en PLS. Rejoins le côté obscur de la force. Non, ça je ne suis pas d'accord. Salut. Crane dit, Maillard a prévu quoi ce soir ? Je ne sais pas, tu vas lui demander. Salut Aumitsu. Salut Calgary. On dirait micro de la cam. Ah ah ! Ah ah ! On va voir, on va voir quel est potentiellement le souci. Euh... Ah, alors vous auriez un... Vous auriez un son dégueulasse si c'était le micro de la cam. Bon, je vais regarder. Paramètres généraux. Audio. Non, non, le micro, c'est le bon micro. Genre, si je fais ça, vous devriez... Est-ce que vous entendez gratouiller sur le micro ? Si vous entendez gratouiller sur le micro, c'est que c'est bon, c'est que c'est le bon micro. Mais dans X-Split, il m'affiche le bon micro, donc. C'est complètement regardable si on ne se concentre pas sur les magnifiques et pulpeuses lèvres de craie. Non, pas la peine, et puis en session de jeu, les gens ne le verront plus. Salut Ghost-Hated. Yop, Ghost-Max. Bon, Windows 10 adore bugger sur ton live, nous, diamonite. D'ailleurs, Crane, tu n'aurais pas changé du micro, j'ai l'impression que tu as une voix plus grave que d'habitude, et ça pourrait expliquer le décalage d'os. Salut, Sanolite. Il y a un petit décalage, mais c'est dû à la connexion. Contrairement à la réalité, l'image est plus lourde que le son. Et du coup, sous certains formats de compression, surtout en live, l'image est parfois en retard sur le son. Le problème, c'est que si le cerveau fait abstraction d'un retard de son sur l'image, car c'est normal, on ressent très vite le décalage où le son est en avance, mais c'est regardable. Bon app'unage stream. Salut, Noise Grune. Pas trop, Crane, il n'a rien dit et il ne veut rien nous dire. Salut, Mr. Wix. Yop, Octopus, Dildo. Le tournage d'agenda s'est bien passé. Le tournage hier, on a eu plein plein de soucis techniques, donc on a fini beaucoup plus tard que prévu. Et après, on a énormément discuté avec l'équipe. On a fini de discuter avec Maillard à 6h du matin, je crois. Ça a été très très long. Et on n'a pas fini la saison de Star Venture, mais on a fait 3 épisodes sympas. Ça se finira à l'épisode 16, pas l'épisode 15, je pense du coup. Oui, ça gratouille, ok. Après, est-ce que c'est moi ? J'ai quand même très très peu dormi depuis plus d'une semaine. Je n'ai pas réussi à dormir plus de 3h d'affilée depuis plus d'une semaine. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ma voix est un peu pas pareille que d'habitude. Crane, tu dis ce que tu veux. Pour moi, c'est par l'amour de l'argent que tu es devenu vegan, car le fardeau du dindon sur ta conscience est trop fort. C'est quoi le rapport avec l'amour de l'argent que tu es devenu vegan ? Car le fardeau du dindon sur ta conscience était trop fort. Je ne comprends pas. Tiens, je reviens et Crane est en live. J'ai passé une faille temporelle, c'est ça. Salut, Omega. Je n'ai pas de soucis de décalage, moi, et ta voix est normal. Je viens d'arriver, il faut peut-être actualiser. J'ai une dernière blague. Que dit un pyromane à son pote lorsqu'il emprunte sa voiture ? Ah ah ! Bonsoir, Crane. Tu commences tôt pour une occasion spéciale ? Non, juste parce que j'ai envie de commencer plus tôt. Salut, le jeune d'œuf. Ah non, je ne pensais pas que vous verriez le titre comme « Besoin de me remonter le moral ». C'était plus parce que, parce que, c'était plus pour le contraste entre jouer à Dark Souls pour se remonter le moral. Moi, je trouvais ça, je trouvais le contraste amusant. Non, en vrai, je n'ai pas la forme non plus, mais ça, c'est un autre problème. Mais maintenant que je suis en live, tout va bien. Moi, je me suis fait enlever les dents de sagesse, je suis du côté obscur de la force. Tu as dit que tu nous présenterais ton petit copain, c'est bientôt. J'ai dit ça ? Salut, héros. Crane, tu es devenu végane ? J'essaye, j'essaye. Ça fait quoi ? Deux semaines, là ? Quelque chose comme ça. Donc, hier, j'ai... Disons que tous les produits... J'ai encore des trucs sur moi qui sont probablement des trucs avec des tests qui ont été faits sur les animaux ou autres. Même des produits que j'utilise, des produits de soins. Mais par exemple, hier, j'ai acheté du gel douche et du shampoing non testé sur les animaux. Tout ce que je renouvelle, à chaque fois que j'achète quelque chose, maintenant, je le fais en fonction de... En fonction de... Comment ça s'appelle ? De... Du... Du principe de... Ça ne vient pas à des animaux, ce n'est pas testé sur les animaux, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'essaye. J'y arrive plutôt bien. Je suis très, très étonné. Je ne ressens absolument aucun manque d'avoir arrêté certaines choses. Je ne ressens pas de manque d'avoir arrêté le lait. Je ne ressens pas de manque d'avoir arrêté le fromage. Pourtant, je pense que je vous l'ai dit à cette fois, j'étais un grand amoureux du fromage. Mais je suis parti dans un trip où je découvre tellement de nouveaux aliments que je ne ressens pas de manque du tout. Je découvre des sensations nouvelles. Et j'ai aussi complètement arrêté de manger sucré et de manger salé. Alors, ça ne veut pas dire que je ne mange pas d'aliments où il y a du sel et du sucre dedans. Je mange beaucoup de fruits, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup de sucre. Mais je ne rajoute plus de sel et de sucre. Et j'ai l'impression que mes papilles sont plus alertes qu'avant. J'ai l'impression d'avoir augmenté ma qualité gustative. Donc, c'est aussi sympa. Salut, paranoïa. Salut, Goldo. Salut, Agrabi. Je te la rendrai flamblante neuve, nous dit Mastroyal. C'est sympa, c'est sympa. Ça va encore me forer l'heure du thé. Je n'ai pas fait de thé et j'ai fait tourner une machine. Donc, il faudra que je fasse un AFK à un moment pour aller l'étendre. Peut-être juste avant 21h. Alors, j'ai mis un petit réveil à 20h45. Donc, à 20h45, je pense que je ferai une pause. Et j'irai tendre mon linge et je me ferai du thé à ce moment-là, Agrabi. Est-ce que le petit copain de Crane a un rapport avec le fait qu'il ne porte pas de pantalon ? Parce que si c'est ça, je ne veux pas le connaître. Salut. Je crois que tu l'as déjà dit. Salut, je viens d'empocher mon Master 2. Il en aura fallu du temps. Un grand GG à toi, c'est pas rien. Je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir, Défron. Coucou à toi. Yop, Nicolas. Créer une info sur Skype. Ah, dis-moi tout. Tu as le décalage ce soir ? 8 millisecondes traditionnelles sûrement. Il y a une option dans les réglages pour corriger l'escalage. Je ne crois pas que le reboot change un truc, mais un petit. Ce ne sera pas gênant, je pense. Tu as bien sur ton micro. On explique que le décalage se règle dans les paramètres généraux. Alors, attends, on va voir ça. Outils. Alors, paramètres généraux. Audio. Décalage. On va mettre 8 millisecondes. Alors. Est-ce qu'on est mieux au niveau du décalage ? Dites-moi tout. J'ai modifié les paramètres sur les conseils. Sur les conseils de Aube. Et vous allez me dire si c'est mieux. Là, tout de suite, maintenant. Je ne sais pas si c'est actif directement. Salut, Zaxxer. Quand il parle beaucoup, le décalage se voit bien. J'espère que ça va le régler. Salut, Jinpachi. Coucou, Crane. J'ai géré d'être passé du côté suscaillou de la force. Salut, Créateur of Moon. Salut, Tom. J'ai une question à te poser. On peut t'envoyer un fichier joint avec Twitch ? Ah, je ne sais pas du tout, Mastroyal. Du coup, tu as encore réussi à perdre du poids avec ton nouveau mode alimentaire ? Non, je ne fais quasiment pas de sport. Je ne me suis pas pesé depuis des mois et des mois. Et vu que... Ouais, non, je pense que je ne perds pas de poids. Même, j'en prends en ce moment. Pourtant, je mange vraiment peu. Mais bon, les soucis, tout ça, c'est... Tu as fait ton thé dans la machine. C'est ça, Ayukas. Crane, je viens de voyager dans le temps. Crane, avant 20h. Ok, mi m'a fait sortir du bois. Crane, salutation. Coucou. Salut, Crane. Je suis devenu végétarien depuis le 1er janvier, mais j'adore aller au resto. Comment fais-tu, toi, quand tu y vas ? Tu demandes juste des plats sans viande ou tu te focalises sur des restaurants proposant des plats végétariens ? Oh, les deux. Les deux. Mais je ne vais quasiment jamais au resto. Au resto, j'y vais une fois, deux fois par an à tout casser. Elle est chouette, cette musique de Seuil Coden III aussi. Comment tu fais, moi, dès que je ne dors pas assez ? J'ai des cernes, je ressemble à un panda, mais toi, tu as l'air radieux. Ah, moi, je trouve que j'ai des cernes de ouf. Et apparemment, Aube me dit sur Skype que j'ai une voix qui est toute fatiguée. Désolé, Cren, je ne pourrai pas regarder le live. Je regarde le film 7 de Noob. Le film 2, tu veux dire. Tu viendrais peut-être vers 22h. Eh bien, amuse-toi bien devant le film Noob Graphics. Tu as eu une mauvaise nouvelle ? Oui, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles. Mais je n'ai vraiment pas fait le titre dans ce... Je pense que ça a été inconscient. Je n'ai pas... J'ai vraiment pensé que je faisais le titre, que c'était marrant de se dire le contraste sur Montel Moral avec... En jouant à Dark Souls 2. Mais oui, j'ai eu quelques nouvelles désagréables. Mais ce n'est pas non plus. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pire ? Comment ça, c'est pire ? Ça décale dans le mauvais sens ? Est-ce que le décalage est pire qu'avant ? Est-ce qu'il faut que je fasse dans l'autre sens ? Ça se trouve, j'ai décalé... J'ai empiré le décalage. Ça doit être dans l'autre sens. Ok, merci. Alors, on va changer. Est-ce que c'est possible, au moins ? Est-ce que... Non, on ne peut pas faire du négatif. On ne peut pas faire du négatif. Bah, tant pis. On ne peut pas. Attends, c'est... Attends, non, c'est là. Ok. Ok. Alors là, normalement, on est bon. Là, c'est fabuleux. C'est génial. Là, c'est la solution à tous nos problèmes. Allez, dites-moi tout. Dites-moi qu'on a réglé le problème, que c'est fabuleux, qu'on a trouvé la solution et qu'on est paré. Et qu'on peut faire des trucs. C'est gentil, Magen. Salut à toi. Salut, Sanji Art. Excellent, nous dit... Ah, easy. Easy. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit... Ah, easy. Ce que si, je n'en sais rien. Salut, false. En négatif, genre le son sort de ta bouche avant de l'ouvrir. Ouais. Parfait, là, nous dit Shinji. Ah, c'est magnifique. Parfait. Fais le clap de cinéma pour qu'on sache. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je fasse ça ? Salut, Doraline. Ah, mais c'est intéressant, cette option. Merci, Aube. C'est intéressant. Ok. Non, j'en étais où. Salut, Doraline. C'est tellement parfait que des larmes coulent sur mes jaunies paranoïa. Au fait, dernière précision. Avant de te quitter, si la solution que j'ai trouvée pour te rencontrer n'aboutit pas, Crane, j'en ai une de secours. En clair, puisque cet examen bloque le potentiel, m'a sorti à la MIA. Il me suffit tout bêtement d'être archi prêt pour cet examen-là. De sorte que la MIA ne comprenait pas ma réussite. Qu'en penses-tu ? Mais tu gères ta vie comme tu veux, Mastroyal. Si tu viens et qu'on peut se rencontrer, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer la communauté. Mais fais pas que ce soit le truc de ta vie qui te pose problème et où tu cherches une solution de ouf. Moi, en vrai, je m'en fous un petit peu. Parce que je vais rencontrer plein, plein de gens. On se voit le soir. Donc, si on se voit une autre fois, c'est pas grave. Ça ne doit pas être un truc qui doit te prendre la tête autant que ça. Et tu ne dois pas en parler 7000 fois sur le live tout le temps. Donc, Mastroyal, avec plaisir, on se rencontrera. Si on ne se rencontre pas, c'est pas grave. De toute façon, on est là sur le live. On se reverra plein de fois. Il y aura d'autres conventions. Donc, ne te prends pas la tête plus que ça. Ton examen, c'est quand même beaucoup plus important. Voilà. Voilà. Salut, Damien. Crane, j'ai trouvé un truc pour obtenir ton nom sur Star Wars. Pour ton prénom, tu prends les trois premières lettres de ton nom de famille et les deux premiers de ton prénom. Et pour ton nom de famille, les trois premiers de ton nom de jeune fille, de ta maman. Puis les deux premiers de ton lieu de naissance. C'est chiant. C'est hyper chiant. C'est le nicosène. Il y a 0,2 secondes de décalage. C'est horrible. Je rachetais ton stream. Le son est en avance. Crane, du coup, on a bien vu avec le clap. Encore un poil décalé. C'est encore décalé. Crane, tu n'aurais jamais tapé des mains. Salut, Mathieu. Crane, ça te ferait plaisir de me rencontrer ? Ça fait toujours plaisir maintenant si on ne se rencontre pas. Pour moi, vous savez, c'est plus important qu'on se voit et qu'on discute ici sur le live. Et il y aura tellement de monde aux conventions que je sais très bien si je ne vous rencontre pas. Et bien, ça permettra à d'autres personnes de passer aussi. Donc, c'est difficile de dire quelque chose pour les conventions. C'est cool si on ne se voit. Si on ne se voit pas, de toute façon, c'est le live et ce qu'on crée ici le plus important, selon moi. Mets un éventail devant ta bouche. Crane, ce sera à la fois hype et on ne verra plus de décalage. Salut, Omega Xerox. Oui, toi, tu t'en fous. Et je n'en parle pas 7000 fois, tu exagères, Crane. Mais pour moi, c'est important. Reste calme. Oh là, je ne suis plus calme. Non, mais Mass Royale, même Maillard, m'en a parlé que tu fais pareil sur son live. C'est pour ça. C'est pour ça. Salut, Crash Roxy. Bien joué, artiste. Oh mon Dieu, Crane, stream tôt. Tu as dit que tu as dit que tu as Dark Souls ou quoi ? En tout cas, ça fait plaisir. Salut, Eudic. Les gars en convention, il faut souvent attendre 7-8 heures pour voir le gars d'aventure. Dis-leur, Crane comme un wasabi. Eh oui. Salut, Global. Salut, Crane. Je viens de manger une très bonne raclette, nous dit Crash. Oh, Crane, je me sacrifierai pour que tu vois une autre personne qui en a plus besoin. Bon, je pars pour 4 minutes. Je vais chercher les DVD et embêter mon petit frère à plus. Crane et tout le monde nous dit, est-elle crelée ? Donc, c'est bon, je peux laisser comme ça le son. S'il y a 0,2 millisecondes, on ne va pas mourir. Stalker spotted, c'est ça. Non, 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 moi, je veux mon autographe de Crane cette année. Non, après, interpréter pas mal mes propos. À chaque fois que je reviens de convention, je suis comme un gamin parce que c'est hyper agréable. C'est hyper agréable de discuter avec la communauté, de voir qu'il y a des visages derrière ces noms. Et de se sentir soutenu humainement parce que des gens viennent et vous disent, ben voilà, on apprécie ce que vous faites. Vous nous faites passer de bons moments. Donc ça, la valeur humaine est absolument incroyable. Maintenant, ça reste un événement. Ça reste un petit événement. Je ne me focalise pas trop dessus. Il ne faut pas que vous vous focalisiez non plus dessus trop. Si on se rend compte, c'est cool. Si on ne se rend compte pas, ce n'est pas grave. Pour moi, ce qu'on crée sur le live est tellement, tellement, tellement plus important. Pour ça, Crane, si tu viens au Geek Fairy, tu verras, il y a vachement moins de monde. C'est beaucoup plus sympa et on peut vous voir facilement. C'est un vrai truc qu'on a apporté hier avec Mayard. C'est qu'il me dit comment tu fais pour gérer quand il y a certaines personnes qui, d'un seul coup, parce que lui, il est encore au stade où il répond aux messages privés, ce genre de choses. Et de temps en temps, il me dit, je réponds à des messages privés et les gens, ils en demandent encore, encore et puis ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est vrai que des fois, il faut savoir mettre, imposer des limites. Et moi, je lui ai dit, je suis parti d'un principe simple. C'est qu'à partir du moment où je n'arrivais plus à gérer les messages à côté, j'ai dit, mon temps, je vous le donne, mais je vous le donne en live. Et hors live, je vais lire les messages, mais je ne vais pas forcément y répondre. Et ça, il faut que les gens l'acceptent. Et que du coup, de temps en temps, il y a des gens, quand tu commences à leur répondre, à leur parler, ils se disent, tiens, on va continuer, on va créer une discussion. Mais malheureusement, tu ne peux pas créer une discussion avec tout le monde en dehors des lives. C'est une réalité, malheureusement. Et ça, il y a quelques personnes qui ont un petit peu de mal à le comprendre. Le son est totalement supportable. Si je mets la main devant ta bouche, je plaisante. C'est vrai, il m'arrive d'insister sur un truc, c'est un défaut, Crane, c'est tout, mais je comprends que ça t'agace le fait que j'en parle souvent. Non, non, mais ce n'est pas. Après, je ne t'ai pas Théo ou je ne t'ai pas Ban ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci. Juste, je le fais remarquer. Tu dis ça parce que je n'ai pas de visage. Hein, espèce de sang-coeur. Salut, M.O.D. Tu as toujours ton émission à me mot sur jeuxvideo.com. Non, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Moi, je veux rencontrer Gloobidine ou Dyridine. Il n'a pas été invité. Crane, en fait, nous sommes des robots, mais on ne voulait pas te le dire trop tôt. Tu n'as qu'un follower qui tape tout très vite. On t'aime, Crane, dans le sens amitié, nous dit Lyslero. Salut, Castel. Salut, Baggy, Goum, Goum. Goum, prend Drago. Salut, Deleya. Est-ce que tu seras à la Japan Expo en juillet ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La Japan Expo, c'est l'usine. Mais je n'en ai pas entendu des bons échos. Donc, non, je ne pense pas. Yop, Miss Fizo. Tu es en problème avec toi. Et franchement, je ne suis pas déçu. Tu es proche des viewers. Original est très complice. J'adopte, nous disent que le Darkman. Merci beaucoup, c'est gentil. Je viens d'arriver. Crane, tu seras à la Neocast. Je crois. C'est le seul truc où je n'ai pas vraiment eu de confirmation. Tu peux créer une discussion avec 1000 personnes, mais tu ne peux pas créer 1000 discussions avec 1000 personnes. C'est ça, exactement, French Girl. C'est une version différente de la Cité de la Peur. Est-ce que se faire Théo, c'est devoir... Attends. Est-ce que se faire Théo, c'est devoir mettre une robe et se prendre un coup de bouclier ? Salut Lucindel. Salut Eliozime. Tu viens à Polymanga pour venir me voir, hein Crane ? Bah, exactement. C'est pour ça que j'y vais, Defron. Je me suis dit, il faut que j'aille à Polymanga pour voir Defron. Je vais te laisser, je suis désolé. Crane, bien le bonsoir, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, j'ai encore beaucoup de progrès à faire au niveau relation. Mais il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu ici. Encore une fois, le jour où quelque chose me saoulera réellement et que je dis qu'une personne... Enfin, si la personne me saoule réellement, je dirais tu me saoules. Tu me saoules, j'en peux plus. Pour le moment, je n'en suis pas du tout à ce stade-là. Juste, je te fais remarquer, voilà. Et comme je ne suis pas le seul à avoir fait cette remarque, mais non ou non plus ne te monte pas trop la tête là-dessus. Salut, Sutterkane. Salut, LGDM YouTube. Tu trouves que la Japan Expo, ce n'est pas bien ? Je n'ai pas des bons échos sur la façon dont sont traités les exposants à la Japan Expo. Voilà. Je ne révélerai pas mes sources. Je ne révélerai rien. Mais ça ne me fait tellement pas rêver. Que se passe-t-il à 20h ? Ah, mais il est 20h ! Ah mince, il faut que je fasse un tweet ! Il faut que je fasse un tweet ! Alors, attendez. Il faut que j'ajoute une image et vous allez pouvoir voir ce petit tweet. Ah, je cherche. Ok, vous allez avoir une petite surprise sur Twitter dans quelques instants. Ok, vous allez voir ce petit tweet. Ah, je ne sais pas quoi mettre. Allez, on va faire comme ça. J'ai fait tout simple. J'ai fait tout simple. Et voilà. Allez, go Twitter. Go Twitter. Et regardez bien. Regardez bien. J'adore vos réactions. Je vais remonter vos messages parce que du coup, j'ai loupé. craintes contre les soucis ou le moral à la plage. J'espère pouvoir te redonner un peu de soleil que tu nous offres chaque soir. Plein d'ondes positives. Merci, Natusha. Mais vous ne pouvez rien pour moi. C'est juste que je sature complètement de ne pas avoir chez moi, que j'ai encore reçu des nouvelles qui n'étaient pas compliquées. Le fait que je doive dégager mes affaires de l'appartement, je vais peut-être devoir retourner dans mon ancien appartement. Mais le loyer va être énormément augmenté. Légalement, ce n'est pas vraiment possible. Et après, c'est une amie qui tient l'appartement. Est-ce que je rentre en conflit par rapport à tout ça ? C'est... J'en peux plus. J'en peux juste plus. Donc voilà. C'est juste ça. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que le but, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Mais je suis à bout moralement. Je ne dors quasiment plus ces derniers temps. Donc heureusement que j'ai le live parce que c'est compliqué. Voilà. On ne s'étale pas là-dessus. Maintenant, on revient. On revient à ce tweet qui... Est-ce que vous avez vu les petites choses cachées sur ce tweet ? Salut, Kinchinette. Salut, Gonaël. Crène à un stravis me divergent. Ça m'arrive, oui. Quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, ça m'arrive. Tu feras les conventions dans le sud-ouest genre Bordeaux ? Je ne sais pas du tout. Une photo nue. Merci d'être là aujourd'hui. C'est l'enterrement de mon grand-père, mort d'un cancer. Heureusement que tu es là pour me remonter le moral. Désolé de foutre la mauvaise ambiance. Eh bien, Omega Xerox, je ne peux rien te dire d'autre que toutes mes condoléances. Et j'espère que tu passeras malgré tout une soirée qui te permettra d'un petit peu t'aérer le cerveau. Tiens, Crène, tu trouves que c'est une bonne chose d'avoir une image pour chaque tweet quand tu stream ? Je pense que oui, Calitz. Il ne faut pas faire un million de tweets. Il ne faut pas faire dix tweets par jour avec des images, selon moi. Mais au moins, pour le stream, c'est bien. Y'a plus de musique ? Ah, attends. Hop. Voilà, y'a une musique. Y'a plus de musique. Ah oui, non mais la chaîne. Mais y'a pas que ça. Et qui ? Dis-nous qui ? Pas de soucis, Mastroyel. Aventure sur Twitch, on savait déjà. D'accord, mais tu ne regardes pas les images en fait, Antares. Antares, il ne regarde pas les images. C'est pas bien de nous hyper comme ça. Allez, j'y vais, trop de boulot. Des bisous du Québec. Bye, Brice Pudding. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, allez faire un petit tour sur Twitter. J'ai mis une petite image, un lien et une petite image qui... Voilà. Un petit teasing de... Voilà. Qui se pose là. De toute façon, on voit bien que par rapport aux autres streamers que j'ai pu voir, ou YouTubers, tu es bien le seul qui prend vraiment le temps de lire son chat et participer pleinement avec nous, ce qui rend tes lives d'autant plus agréable. Merci Eric Quangel, parce que c'est ce que j'aime bien faire. Bon là, je suis désolé, je ne suis pas très positif ces temps-ci. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite période à passer. Salut Arkaya. Je sais, Crane, c'est l'intendant Braque qui rejoint l'équipe. Exactement. Crane, c'est moi le cinquième, vous allez me faire la surprise, c'est ça. Ah, c'est qui ? Non mais c'est usant, Crane, c'est histoire, mon pauvre front à Babybel. Ah bah non. Aventure sur Twitch. Salut Crane, salut le chat, y'a-t-il à nous ? Crane, c'est un live, c'est bien ça, bah oui. Coucou Crane, la surprise, me dis rejoindre l'aventure. Non. Juste en dessous du tweet, il y a marqué Personnalité similaire avec tous les gens d'aventure, plus Atomium. Twitter vient-il de Reveal, Crane ? Je ne dirai rien, mais... Crane, j'ai pas tout suivi, pourquoi ce serait plus sur Daily ? Vous avez plus de contrat avec eux. Alors, on teste... En fait, on a un petit souci sur Daily, c'est que les vues baissent sur Daily, parce que Daily a du mal à générer du trafic de lui-même, et que du coup, on a l'impression un petit peu de gâcher le potentiel de l'émission, parfois, même si on est très très content d'être sur Daily. Enfin, ils nous ont permis... Daily nous a tout simplement permis de continuer d'aventure. Sans Daily, on n'aurait pas pu continuer d'aventure. C'est aussi simple que ça. Donc, on leur est redevable d'une certaine façon. Mais on voit aussi les vues des lives qui descendent, alors que le dernier live, il était vraiment épique sur plein de points. Et du coup, on cherche à trouver des solutions. Pourquoi ? Et on en a discuté avec Daily, c'est pas quelque chose qu'on a fait sans leur accord. Ils nous ont dit, clairement, le gars avec qui j'ai discuté sur Daily, il a dit, nous, on a aussi l'intérêt de l'émission en premier, donc faites un test sur Twitch, sur Twitch, on a toutes nos communautés, on a nos chaînes perso, on peut hoster le live sur nos chaînes perso. Il y a un potentiel de trafic qui est vraiment plus important et on a envie de voir si on ne peut pas créer quelque chose de plus intéressant. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas dégager de rémunération sur Twitch équivalente à Daily. Ils nous proposent trois fois moins d'argent que Dailymotion. Donc, on ne peut plus payer les gens derrière. Mais on a décidé de faire un mois où on ne gagne rien. juste pour tester le live sur Twitch et de voir s'il y a du potentiel qui est là, si on peut arriver à trouver des sponsors ou des... je ne sais pas. Ou si Twitch se dit, il y a plus de potentiel que ce qu'on pensait, on peut avoir un meilleur contrat derrière. Bref, on va faire des tests parce que le truc, c'est que l'argent, c'est bien, c'est essentiel, c'est ce qui permet de continuer l'émission. Donc, on a quand même besoin d'un minimum. Mais, en attendant, pour moi, Aventure, c'est un projet qui m'éclate énormément et j'ai envie de le voir grandir. Je n'ai pas envie de le voir péricliter. Et du coup, j'ai un peu l'impression que si on continue sur Daily, on risque de faire des lives à moins de 10 000 personnes, etc. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que ça a un potentiel incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on veut tester un mois sur Twitch. Il va être sur Twitch, ça veut dire qu'il faudra réellement modder. Ok. Crane, j'ai répondu sur le tweet. J'irai voir ça parce que j'ai tellement de réponses là. Non, je n'ai pas mis Maudie dans Aventure. Elle ne veut pas faire de jeu de rôle en plus. Il y a une chaîne Twitch Aventure. C'est là que ça se passera les lives maintenant. Oui, j'ai mis le lien sur Twitter. La pierre en dessous du H. Ah, Damien qui a vu cette petite pierre en dessous du H. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir, Monsieur Choco. Salut, Rida Steva. Salut, Cindy. Twitch a proposé donc un meilleur contracte d'Elie ou alors... Non, non, non. Je viens d'expliquer Calix. Alors, tout ça, j'ai expliqué. Méchant Cré. Le nouveau, c'est le sel car il côtoie vos parties depuis un bout de temps déjà. Est-ce que l'invité mystère c'est François Hollande ? Alors, je vais spoiler. Je vais spoiler, ce n'est pas François Hollande. Salut, MyRenny. Y'a le cabal. Créne, tu avais raison. Atole lit de plus en plus le chat au début de ses streams. La dernière fois, il nous a fait 45 minutes de blabla avant de jouer. Eh oui, je l'ai corrompu. J'ai tellement corrompu, Ato. Créne, l'équipe 5ème, j'ai un dindon en otage. Donc, si tu me regardes, petit dindon, je suis désolé, mais ton sacrifice ne sera pas oublié. Merci à toi. Créne, vous êtes en état d'arrestation pour Hype. Créne, je ne regarde pas l'aventure, je pourrais regarder le live où je ne vais rien comprendre. Ça, c'est une des choses qu'on a dans la volonté de faire aussi. On va essayer de faire des lives qui soient des histoires qui se terminent et on va essayer de rendre ça compréhensible pour des personnes qui raccrochent, qui prennent le wagon en route. Non, on ne veut pas mettre de dons sur la chaîne aventure. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre mettre des dons sur la chaîne aventure. C'est... C'est compliqué. C'est compliqué. Dit comme ça, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais autant le système d'abonnement, tout ça, bien sûr que oui, avoir des petites zimotes, ça peut être intéressant, mais les dons, je les vois. Pour moi, les dons, c'est vraiment des choses pour les chaînes perso, pour... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis très mitigé là-dessus. Mais de base, moi, j'ai plutôt tendance à dire non. Je ne dirai rien. Allez, merci. Tiens, au fait, Fanta et Bob font die in line. À chaque fois que j'entends le nom de perso crane, je pense à tes lives. Crane donjon et jambon, c'est sur gaming, par exemple. Vous pouvez peut-être regarder du côté gaming live ou millenium, etc. Ou alors l'invité, c'est les réussites critiques, c'est ça. Diop, jambonbois. Pour la rémunération sur Twitch, on pourrait faire... Non, mais comme je vous dis, les dons, je ne suis pas pour... Ah là là, tous ces noms. Tous ces noms qui passent. Salut, TKT... TKT House. Est-ce que c'est Marc Hamill ? Eh bien, deuxième spoil, ce n'est ni François Hollande ni Marc Hamill. Question comment faire comprendre à quelqu'un que tu souhaites devenir vegan qui est très réfractaire et pense que les vegans sont les hippies du siècle et sont là pour se faire remarquer. Mais pourquoi tu as besoin de le faire comprendre aux autres ? Tu ne fais pas les choses pour toi ? Crane invité, c'est Sarkozy. Troisième spoil de la soirée, ce n'est pas Sarkozy. Une pierre noire, c'est un indice. Non, euh... En fait, au début, Maillard avait juste mis trois petits points pour l'interrogation en dessous Chine et je lui ai dit non, mais plutôt un petit et à côté comme ça, les gens vont tout de suite comprendre et je lui ai demandé en dessous de mettre une petite pierre sans couleur pour... pour voilà. Voilà. Crane, le problème de Daily, c'est que la plateforme live est trop jeune, trop instable, perso, je n'ai jamais pu regarder. Agréablement à live, j'ai pu regarder avec que les replays. Twitch sera sans doute plus cool, même si malheureusement ça ne rapporte rien. C'est un coup à s'engueuler les dons sur la chaîne. Oui, je pense aussi. Enfin, pas à s'engueuler, non, mais c'est... On ne peut pas enlever l'affichage parce que c'est important d'afficher quand les gens font des dons parce que c'est du soutien. Maintenant, je trouve que quand vous regardez une partie de JDR de ce type-là, ça n'a pas vraiment sa place. Après, il y a toujours des solutions. Il pourrait y avoir une petite partie de l'affichage en bas à gauche avec le don qui s'affiche sans bruit. Ça pourrait être une solution. Mais encore une fois, je ne suis pas pour. Si on peut ne pas passer par système de financement, moi, je trouve ça mieux. Salut, Zobec. Un petit jeu à me conseiller sur Steam à PowerFrame que j'ai sur PS4. Il y a des millions, je ne sais pas quoi te conseiller. Allez, au pif Grim Dawn. Voilà, Rack & Slash. Il n'y a plus de musique ? Elle est où, la musique ? Alors, attendez... Supra Darky ! On a fini la playlist 1. On va... On va là. On prend là. Et on va commencer par un petit chronocross. Très, très bien. Donc, salut, Zikos. Salut, Sylph of the Dead. Julien Lepers. Salut, Yaloris. Ah, mais ce serait fabuleux. J'ai une question qui va tenter si je réussis mon année au jury central. Est-ce que tu apprécieras le fait que je partage ma joie avec toi avec un très gros dindon ? Mais... Comme tu le veux, Mastroyal. Comme tu le veux. C'est très, très gentil, mais c'est toi. Fais ce que tu as envie de faire. Salut, Xalotaku. Le nouveau compagnon ne serait-ce point. Crane bis. Ah, deux Cranes. Ça a l'air génial. Bien sûr, Kikferis, je ne sais pas du tout. Crane, arrête de s'embrouiller. C'est Dora l'exploratrice qui vient en renfort. Salut, Likant CDF. Moi, je sais qui est le cinquième, nous dit Jean-Rambois. Ah, toi, toi, tu as des infos comme ça, exclusives. À cause de toi, je saute partout dans ma chambre, méchant. Est-ce que c'est Yoda ? Ah, quatrième spoil, ce n'est pas Yoda. Salut, Pananero. Yop, Lokian. Salut, Tan. Salut, Zekherera. Je vois mal Crane et Benzai faire un duo live. On s'est rencontrés avec Benzai et le contact est très bien passé. Je dis ça, je ne dis rien. Salut, LyoLite. Ah là là. Sainar qui nous énumère un million de gens. Link, Susu, L'Antoine Daniel, Ken Bogart, Nico, Taproprio, Sorina. On a le droit à un Joker. Carrie Fisher, Harrison Ford, ta maman, Darth Vader ou le fils caché de scène. Ken, je t'envoie une musique à écouter d'abord tout seul avant de proposer aux autres. Non, mais pas pour le moment. Je ne clique pas sur les liens. Donc, Yop, TKT Cop. Est-ce que c'est ma mère ? Non. Non, Castel. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On avait pensé à ça dans un premier temps mais elle n'a pas voulu. Donc, voilà. On a dû se rabattre sur un second choix. Salut Galadie. Crane n'a pas nié la théorie que ce soit son clone qui l'accompagne dans le live. Salut Lame Céleste. Je n'ai pas nié Julien Lepers non plus. Bonne à Pétel Krollet. Bon, je vais changer le titre parce que ce n'était pas l'intention du titre. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai changé le titre du live. Moi, je sais Crane Céden. Sur une échelle d'improbabilité où se trouve l'invité mystère. À peu près par là. Je savais bien que tu connaissais intimement Julien Lepers et qu'il adore le JDR. Salut Cherry Fan. Salut Cébiza. Non, c'est un guest sur aventure, Machis. Cela fait un petit moment que je te suis. Je me demandais pourquoi cet engouement sur le dindon. Parce que le dindon, c'est la classe ultime. Qu'est-ce qu'il y a de plus classe qu'un dindon ? Est-ce que tu as déjà vu un animal plus classe qu'un dindon ? Ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout, même le but de l'être humain, c'est de prendre exemple sur le dindon. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de débat. Salut Chat Noir. Salut Turtle Prime. Ah, c'est question. Je ne sais pas si tu connais Crane mais il y a le JDR 7C, le secret de la 7e mer. Son créateur relance une V2. D'accord. Salut Geroia. Geroi. Geroi. Je ne sais pas. Crane, vous avez décidé quand est-ce qu'on saura qui est le numéro 5 qu'on n'a pas encore décidé quand ? Juste pour info, c'est un guest ou c'est vraiment une personne qui va aussi faire les épisodes sur YouTube pour la saison 3 ? Ça, vous le verrez bien Lysléro. Bonsoir Crane, je viens de découvrir ta chaîne. Je te regarde sur Aventure, nous dit les Follast. Salut Noyal. Bon Crane, je go Miam. Bon appétit Mastroyal. Salut Reins. Crane, tu fais d'autres JDR en ligne comme Alandra, Odyssée, Vestige ? Non. Salut Shelvas. Yop, Exelium. Crane, les pandas, c'est quand même un peu plus classe que les dindons. Non. Bien sûr que non. Si Crane, je dis que j'ai vu un animal plus classe mon totem, le Makikata. Non, toujours pas. Toujours pas. Non, non, c'est... Non. C'est moi qui décide. Voilà. Crane, est-ce qu'un système de tickets pour assister au live pourrait fonctionner ? Par exemple, vous faites un live ouvert à xx personnes et vous divisez la somme nécessaire pour... Oui, non, mais bien sûr. Et on va faire... Voilà. Non, non. La réponse est non. La réponse est non. Moi, dans mon rêve, je veux que les gens aient accès au même contenu qu'ils payent ou qu'ils payent pas. Et que le soutien qu'on a à côté de par des sponsors, de par des... de par je sais pas quoi, ne change rien au fait que le contenu soit accessible gratuitement en entier. Voilà. Il n'y a que des petites exceptions. Par exemple, si on fait un système d'abonnement et qu'il y a des petites emotes Théo, Grunlec, Maillard, Bob, Sheen, et bien ça, si les gens s'abonnent à la chaîne, ils ont des petites emotes qu'ils peuvent utiliser sur le chat, mais je juge ça minime. Donc, c'est... Je n'ai pas envie de... Et je pense que c'est la même chose pour les autres membres d'aventure. On n'a pas du tout envie de créer de systèmes de privilèges ou de quoi que ce soit. Tu es fan de Warhammer 4000 ? Oui. Salut, Ikigami. Est-ce que tu peux nous dire si c'est un homme ou une femme ? Je pourrais vous le dire, mais je ne vais pas le faire. Crane, il y a le teasing et il y a le sadisme. Salut, Saïe. Crane, désolé d'insister, mais c'est Grim Dawn ou Grim Dawn ou Megatron 2. Grim Dawn, un des meilleurs hack and slash sorti récemment offline. Enfin, offline. Disons, dans la ligne de Titan Quest. Le Crane est-il plus classe que le dindon ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Salut, Erradior. Ah, toutes ces questions. Vous pouvez continuer à me demander si c'est machin, si c'est Billy, si c'est truc. Non, je ne répondrai pas. Tu te demandais Plamadis pour la Guest Crane, mais j'ai déjà pu voir à quel point tu sais bien garder la surprise, donc je ne tente même pas de te questionner. C'est bien. Tu ne gaspilles pas ton énergie pour rien, Tata Yume. Je regarde les messages Twitch au passage. Le privilège, c'est d'être là avec toi, comme c'est mignon. Dans ce cas-là, oui, je pense aussi à... Je ne dis pas de nom. Je ne dis pas de nom. Une petite question. Feras-tu un jour des lives sur des RPG comme les Tales of Baton Kytos ou bien les Stars Océans ? Ceux-là, non. Faire des RPG, c'est possible, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Tu devrais écrire une fax sous ta chaîne pour les questions récurrentes. Matos, pourquoi les dindons ? Moi, ça ne me dérange pas de répéter. Je peux me faire Théo de prendre en mode host. Salut, Nauti Reds. J'ai combien de retard ? Une minute, tout va bien. Une emote échec critique, elle pourrait souvent être utilisée. Ça va, ce serait bien. Une emote réussite, une emote échec, des emotes avec les têtes de nos personnages. Je pense que ça pourrait être très très sympa. Mander à Sorina de les faire, par exemple. Salut, Amethyst Baud. Salut, Angel Kurumi. Yop, Junk. En fait, Crane, tu nous frustres juste pour te venger de la frustration de Darks. Salut, Prota Gamers. J'ai commencé le stream récemment grâce à toi. Tu m'as donné envie et je demandais si tu avais un conseil. Prends plaisir à faire ce que tu fais. Ouais, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner et une bonne qualité audio. Je pense que la qualité audio c'est le plus important. Donc, un Blue Yeti, par exemple, c'est très très bien et c'est pas très cher. Salut, Sam Sam. Question, même si on te dit la bonne personne, tu ne vas rien nous dire. Pas vrai, Crane. Exactement, Gauray. Crane, pourquoi pas faire un système de dons pendant tout le live d'aventure et à la fin du tirage au sort et la personne gagner un truc d'aventure ? Parce que c'est une sorte d'encouragement à faire des dons et je ne suis pas pauvre. Est-ce qu'avec 6 personnes sur le live, cela ne va pas bugger ? Bon, on verra. Salut, Crane. Une autre façon de l'écrire mais qui se prononce quasiment pareil. Pas de bol, Mako a bugger quand Crane allait à banon. Crane, chaque pierre a un léger symbole et l'inconnu possède une légère teinte panthère-tigre. Y a-t-il un rapport ou c'est random ? Bonne question. Salut, Crisyswiss. Je n'ai pas la réponse. Pour être honnête, cette question-là, je n'ai pas la réponse. Depuis quand l'horaire officiel est passé avant 21h ? J'aurais envie de lancer le stream, tout simplement. Ok. Ah là là, même Aube qui essaye de m'envoyer des messages Skype. Moi, je reste sûr, c'est Gérard Klein dit qui tente. Ah mais j'ai déjà fini, j'ai déjà plus de retard. Salut, petit rique. Enfin voilà. Enfin voilà. je vais voir. Sauf que j'ai déjà plus d'eau. Mais qu'est-ce que je picole. Crène, après ma question, quelle est ta race préférée de Warmer 40.000 et sinon, que penses-tu des taux et de leur mort ? Les taux se resserrent. Je n'ai jamais été un grand fan des taux. Et ma race préférée, c'est difficile. C'est difficile. Je pense que j'aime bien quand même tout ce qui est le principe des Spaces Marines. Après, il y a certains groupes du chaos que j'aime bien aussi. Comment ils s'appellent ? Il y a un petit groupe de chaotiques qui est en conflit avec toutes les autres dieux chaotiques que j'aime bien et qui s'appelle et qui organise une sorte de battle royale où le dernier il bouffe ses victimes ou je ne sais pas quoi. Mais le concept est assez intéressant. On dit comme ça, ça a l'air un peu violent. Bon, c'est très violent mais je les aime bien ceux-là. Mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Crène, chaque pierre... Oh non, ça j'ai déjà répondu. Salut, Crédit. Non, je suis remonté trop loin. Je suis remonté trop loin. Moi, j'aime bien quand Crène commence plus tôt. Par contre, je ne suis jamais là quand il commence du coup. Allez, son petit sourire sadique. Salut, TinFox. Comment se faire une petite communauté sur Twitch? Crène, je ne peux pas spam de pub, etc. Mais bon, live dans le vide en permanence, c'est un peu décourageant. Donc voilà. c'est difficile. Je ne sais pas quel conseil donner pour partir de zéro. Je ne suis pas parti de zéro. Donc, je pense que... Je ne sais pas. Tes amis, peut-être, demandent leur devenir de regarder un petit peu, de participer avec toi. Peut-être qu'après, ils en parleront un ou deux de leurs amis et ça ramènera du monde. Et une fois que tu as un petit peu de visibilité, que tu as 10, 20, 30 personnes, ça te permet de monter dans la liste des streams sur le jeu en question. Et sur des jeux comme Binding of Isaac, par exemple, être déjà à 30, 50 personnes, ça te donne de la visibilité. Et directement derrière, tu auras des gens qui viendront d'eux-mêmes. Mais voilà, je ne sais pas. Salut, MDX, le vrai. Avez-vous déjà parlé de quoi, Abim ? J'ai pas... Il y a eu l'annonce ? Non, il n'y a pas eu l'annonce. J'ai pas vu l'annonce de Linku-san. Crane, avez-vous déjà parlé de faire un gène dans la nature aventure ? Ça pourrait être super marrant, bien évidemment, en cosplay. Mais ça demande beaucoup de logistique. Salut, Kimou. Il n'y a pas l'alerte. Non, elle va arriver plus tard, je pense. En tout cas, un grand merci à toi, Linku-san. Des bisous. On verra si l'alerte vient plus tard. Salut, Kersolem. Salut, Mr. LOL. Vous n'avez pas vu un sub ? Vous savez, des fois, ça arrive. Qu'est-ce que tu racontes, Aube ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que nous fait ? Aube, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'essaye de faire Aube. Salut, Aduke. Est-ce qu'on a déjà vu le guest et Maillard ensemble n'importe où ? Mais vous continuez à me poser des questions. Est-ce que vous avez vu que je ne réponds pas ? Les seules questions auxquelles j'ai répondu depuis le début, c'est François Hollande, Marc Camille et Sarkozy. Et Yoda. Appropriété sur Internet, c'est comme l'infection de son virus sur Plague Inc. Il demandait la date du prochain live d'aventure. C'est le 4 mars. Aube du Chaos a perdu tout sens commun. Crène, il est cassé. Il faut changer le bot. C'est ça. Ok. Bon, allez. Quelle heure il est ? 20h30. Je pourrais aller tendre... Est-ce que... Non, je ne pense pas qu'elle ait fini de tourner ma machine. Je ne sais pas. J'avais dit que je faisais une petite pause avant. Et tu as répondu pour ma mère. Crène, parce que vous n'étiez pas sûr. T'as répondu pour ma mère. Je me souviens que j'ai répondu pour ta mère tout à l'heure. Et que j'ai dit non, qu'elle n'avait pas voulu. Mais sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites des fois. Je ne comprends pas. Je vais avoir droit à une mâche. Crène, Ah, Aube du Chaos 2.0. Ce serait pas mal. On pourrait changer quelques petits paramètres, tout ça. As-tu essayé un Wing Commander, Saga ? J'ai joué à des Wing Commander mais il y a longtemps. Crène, moi je vote pour que le E ce soit des viewers qui seront intervenants dans le scénario. Mais vous êtes déjà intervenants par l'Estropole. 20h30, on a bien parlé. Crène, il est temps de jouer. Il va être temps d'aller étendre son linge et de jouer après, je pense. Crène, je n'ai pas suivi. C'est quoi le point commun entre Sarko, Mark Hamill, Yoda et Holland ? Il n'y en a pas. Vous m'avez juste demandé si c'était le joueur mystère du prochain live d'aventure et je vous ai dit non. C'est quoi cette musique ? Ah, c'est Yoshi's Island. Castle. Notre rume est parfait, Patouche, nous dit Defran. Crène, est-ce que vous allez faire d'aventure un jeu de rôle de zombie ? Moi, j'aimerais bien un jour. C'est le genre de truc qui ne me déplairait pas. Salut, prototype. J'ai utilisé l'outil de stream pour savoir si mon système était compatible avec la VR. Eh ben non, je suis tellement déception. Ah, de Steam, tu veux dire. J'en suis désolé, Jean-Venbois. Crène, tu disais que tu avais répondu que pour Yoda, etc. Du coup, j'ai dit que tu as répondu pour ma mère aussi, mais entre le moment où tu l'as dit... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y avait la maman de Castel aussi qui est... Entre Ope du Chaos et 808, quel est le plus évolué ? Pas facile, pas facile à dire. Le plus dissident. C'est déjà plus simple, mais... Et tu as été intéressé par Black Desert Unlight. Salut, Jogo. Oui et non. À une époque, j'étais très intéressé. Maintenant, j'y ai rejoué récemment. C'est vrai qu'il ne me plaît pas plus que ça. Beaucoup de choses qui avaient été annoncées qui, du coup, s'éloignent pas mal du concept du sandbox. Mente d'interaction entre les joueurs, manque de teamplay. Après, il est quand même extrêmement beau et il donne un petit peu envie quand même d'y faire un tour. Donc, mitigé. Moi, Crène, je sais que tu le répètes souvent, le nom de ta pelisse. Supra Darky. S-U-P-R-A-D-A-R-K-Y. Quand mes parents se roulent dessus, heureusement que ton live est la Crène. Ah là là. Salut, Rainbow. On saura son identité, Crane. Je ne sais pas, on verra. On va voir ensemble. Une entente de discussion et de rire. Crène, streamer et discuteur de dindons en fils. Bon, je ne sais pas si on a beaucoup rigolé ce soir, mais bon. Salut, Mathieu, Rudo-Chan. Crène, quel que soit son nom qu'on donne, tu diras non pour le cinquième. Ah oui, oui. Si vous me donnez 11, je vous dis non également. Crène, j'ai fait un magnifique épique fail lundi pire que vous quand vous faisiez du 99. Ah. Salut, Tornèque, le nain. Crène, laisse le temps autant pour Black Desert. Mais bien sûr, on va voir comment il va évoluer et ça pourrait être intéressant. C'est Fanta, le guest. Crène, quelqu'un de noob. Ah là là, Crazy Swiss qui continue de poser des questions. Cette petite... Voilà. C'est mignon. C'est mignon d'essayer. Bonsoir, Kyle. Merci pour ton live jusqu'à 3h du mat. L'autre soir, j'étais tellement crevé en plus. Mais je sais pas, j'étais bien joué. Ah, tu es le jeu que Atos stream Shinichi no Kojin. Il est magnifique. Ouais. Ouais, j'ai vu. Enfin, voilà. Bon. Je pense que je vais faire un petit break de quelques minutes. Le temps d'étendre mon linge et ensuite, je vais aller voir déjà. Je reviens. Je reviens. Je vous demande un petit instant parce que ça se trouve la machine n'a pas fini de tourner. A tout de suite. Mais je pars quand il y a un dindon. Et si c'est Gamer qui nous dit je suis sûr que le et c'est Karim de vache. Merci pour le dindon. Voilà, voilà. Mais si tu crois que ça va me faire révéler quoi que ce soit, tu te trompes. Tu te trompes. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil. Et non, ma machine n'a pas fini de tourner. Bon, du coup, je vais commencer à jouer parce que tout ce que vous allez faire c'est me donner des noms encore et encore. C'était quoi ta musique quand on te follow avec les dindons ? C'est Drunk with Dwarven Mirf et ça vient de Divinity. J'ai ramené un paquet de sel, on en aura besoin. C'est que c'est Gloobili le guest star. Crane, j'ai fait du moins trois sur un système des vins donc c'est dur de faire pire. Venu French Girl. Yo Patasuki. Petit jeu, écrivez un mot au pif comme linge. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, ton jeu. Crane, le et, je suis sûr que c'est... Ah là là, personne ne dit tordé que le nain. C'est quand même quelqu'un. Crane, tu finiras par faire comme Maillard à réussir à lâcher un indice sans le vouloir. Hé hé. On verra. On verra si je craque. Toi aussi, Crane, tu le naines des noms. Salut Crane, salut le chat. Mais c'est moi ou il n'est pas encore 21h. Oh, il est bien 21h quelque part dans le monde. Il est bien 21h quelque part dans le monde. Allez, moi, je me cache. Je n'ai plus envie que vous me voyez. Voilà, je disparais. C'est fini. Vous ne me verrez plus jamais. C'est la dernière fois que vous avez vu ma tête. J'espère que vous vous en souviendrez un peu. Mais plus jamais. Voilà. Et ma voix aussi, vous ne l'entendrez plus. C'est fini. C'est fini. Ah, mais je peux remettre mort sur la session 0. C'est parfait, ça. Ça va se finir en plein tout pareil. Mais je l'ai acheté exprès pour le live en plus, Castel. Donc, c'est un des jeux qu'il faut qu'on fasse. Il ressemblait à quoi encore Crane ? Ça fait un bail. Ça manque de femmes dans votre JDR. Nous dit L'Auréline. Eh bien, c'est un débat. Moi, je suis contre le fait d'ajouter quelqu'un pour ajouter quelqu'un. J'étais contre le fait d'ajouter une femme pour dire oui, voilà, ça fait ajouter une femme parce que ça fait un quota ou quelque chose comme ça. Moi, je trouvais que c'était une forme de discrimination qui ne me plaisait pas. J'en avais discuté avec Usul qui me dit oui, mais c'est de la discrimination positive. Donc, c'est quand même positif finalement de donner de la visibilité dans ce genre de cas. Donc, voilà. Je ne suis plus aussi fermé sur le concept parce que pour moi, le seul jugement que je pouvais avoir si je dois rajouter quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui on a envie de jouer et qui a envie de jouer avec nous. Moi, c'était ça, la seule règle et pas à choisir quelqu'un par rapport à son genre ou d'autres notions de ce type. Et du coup, par contre, après avoir discuté avec Usul, parce que je trouvais ça discriminant, après avoir discuté avec Usul, c'est vrai que le concept de discrimination positive m'a paru sensé. Combien de temps du race 0 ? Bon, allez, je vais remettre ma tête. Je suis désolé. Ah, elle est là. Hop, et on enlève le dinde. C'est parfait. Salut, Cygnum. Salut, Ezeval. Combien de fois tu vas mourir aujourd'hui, on verra bien. Oui, j'ai testé Xcom, je l'ai streamé pas mal de soir à ZC. Non, j'ai pas testé Xenoblade. C'est qui ce crane ? Je l'ai jamais vu sa tête. Salut, Crane Game Don't sort d'Early Access demain. Est-ce que tu as l'intention de t'y remettre un de ses jours ? C'est possible, le tyran. Salut, Palpou. Vous savez pas qui sera l'invité surprise d'Aventure ? Non, non, Mayar, il a rien lâché du tout. Vous ne m'aurez pas. Yop, Glawak. Bon, allez, on va mettre le sang du jeu et on va couper cette musique magnifique de Pokémon Trading Card Game. Voilà.